Bonsoir chers chroniques spectateurs, nous sommes en mois de 264 et Yiron II, roi de Syracuse, vient de capituler face aux armées romaines venues défendre leurs alliés les Mamertins en Sicile. Qu'est-ce que cela va changer pour la suite de la guerre ? Ce reportage vous est présenté par Jean-Michel Monteur. Oui bonsoir David, comme vous pouvez vous en douter, le conflit entre Rome et Carthage continue malgré la fin de la cause du conflit, à savoir le conflit entre Mamertins et entre Syracuse. Le sénateur Roma a d'ailleurs déclaré à mon micro, je cite, « La guerre de toute façon ça ramène de la thune et du prestige, et les Carthaginois l'avaient cherché, ils avaient qu'à pas nous aider 20 ans plus tôt à défoncer les Grecs ». Merci Jean-Michel, et tout de suite reportage spécial pour pouvoir retracer le déroulement de ce conflit ensemble avec nos confères de Chronique Historique TV. Alors bonne soirée à tous. Vous savez, l'Antiquité c'est grand. Très grand. Trop grand. La période s'étale de moins de 3000 ans avec l'intervention de l'écriture, qui marque le début de l'histoire à la fin de l'Empire Romain d'Occident en 476. Ceci représente donc 3500 ans d'histoire, suivi par le Moyen-Âge, que l'on qualifie de sombre époque, à raison ou à tort, et précédé par la préhistoire, qui est la période avant l'invention de l'écriture qui marque le début de l'histoire avec un gros H. La période est donc à la fois large, floue, mystérieuse, mais très passionnante, car tant de théories se chevauchent. Après, les dates de l'Antiquité que l'on connaît concernent surtout l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, parce que les Chinois et les Américains n'avaient un peu rien à faire de ces dates. On aura donc beaucoup d'épisodes à consacrer à cette période, et on a décidé pour commencer de parler d'une des plus grandes guerres de cette période, la première guerre punique. Cependant, comme le conflit est très inconnu, vous devez juste penser Rome et Carthage, quand on vous parle de guerre punique. Il va donc être important de revenir aux causes de ces conflits, c'est-à-dire à l'apparition de ces deux forces en Méditerranée. Allez, replongeons plus de 2300 ans en arrière. C'est... quoi ? Arrête tes formules, je vais pas remettre le générique. Bon, ok. Ah, la toute puissante Rome, véritable symbole de l'Antiquité, puissance incontournable qui aura marqué les périodes et qui... What ? Mais c'est tout petit. Ah, tu t'es trompé de carte ou quoi ? Non, mes amis. Nous voilà replongés dans la dure réalité. Voici Rome en moins 300 avant Jésus-Christ. Avec moi. Oui, mais Rome vient d'être fondée, donc c'est normal. Non ? Eh bien, pas vraiment. Vous connaissez probablement la légende de la fondation avec Romulus. En Italie, de nombreuses peuplades étaient présentées. Et on estime que Rome a été fondée en moins 730 par des étrusques. Je sais, ça ressemble à un nom de crabe. Crabe, vive cerca de la costa. Des peuplades vivaient déjà ici. Et la date est forcément floue, car on peut tout autant bien la placer vers moins 600, lorsqu'on aurait été construit les premières murailles et le capital. Bon, soyez juste cool avec nous au niveau des approximations. Je vous rappelle qu'on part d'une période aussi proche de la préhistoire que de nous. Donc au niveau source et connaissances, c'est pas non plus tip-top. Tu fais mal ton travail ! Et en plus, tu nous voles ! Eh, il m'avait manqué. Ouais, bah c'est pas réciproque ! Carthage, quant à elle, a été fondée bien plus tôt, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Cette cité s'est fondée par l'arrivée de marchands du Proche-Orient, notamment Tirs et les locaux sur place. Certaines sources remontaient jusqu'à la guerre de Troie, certaines sources remontaient jusqu'à la guerre de Troie. Donc au 13e siècle avant Jésus-Christ. Mais il faut pas déconner parce qu'on a rien trouvé d'attente de cette époque. Et que bon, la guerre de Troie, on en a jamais parlé. C'est vrai, il faudra en parler un jour. Dans une nouvelle émission peut-être. Bref, Carthage est bien parti pour devenir une ville puissante et influente, bien plus que Rome. De base, Carthage est un des nombreux comptoirs, une colonie de marchands venus de Tirs, qui est la ville-mère de cette confédération. Et c'est en profitant du déclin de Tirs et de sa position géographique que Carthage va progressivement devenir la capitale de cet empire colonial dont elle aura hérité. En gros, elle aura en héritage de la puissance en déclin un territoire qui s'étend de l'Espagne aux frontières avec l'Egypte, en passant par la Sardegne, la Corse et la Sicile, qui vont nous intéresser. Je vous laisse deviner pourquoi. Le soleil. Le baffonstril. La météo. Les révolutionnaires ! Putain, mais vous êtes exaspérants, sans déconner. Mais toi, t'as raison. Ouais ! Tout va bien entre Rome et Carthage pour le moment. Ils se développent chacun de leur côté, les Romains en Italie, et les Carthaginois dans la partie occidentale de la Méditerranée. Et pour le moment, les Carthaginois ont clairement l'avantage maritime, même si leurs troupes sont surtout constituées de mercenaires. Rome finit la conquête de l'Italie entre moins 280 et moins 260, en réussissant à conquérir les dernières cités qui résistaient. Pourquoi les deux puissants se tapent pas sur la gueule ? Bah, c'est très simple. C'est parce qu'il y a les Grecs à côté. Et les Grecs, c'est pas des baltragues. Jusqu'au moment fatidique. Alors que Rome commence à empiéter sur les possessions grecques en Italie, et Carthage, celle de Sicile, Pyrus, comme les youtubeurs... Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve... Ah non. Pardon. Pyrus cherche à rasseoir la domination grecque sur la région. Donc, les Romains et les Carthaginois vont se mettre d'accord pour pas se taper dessus, pour pousser les Grecs qui remportent des succès rapides. Mais Pyrus finit par perdre, donc la Sicile va à Carthage, et l'Italie du Sud à Rome. C'est chouette, non ? C'est faux. Oui. Parce que, comment dire, la Sicile, c'est une île très riche, bien placée géographiquement, avec des conflits internes. J'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui va se passer ? Euh... Irak ? Partouz ? En moins 264, les Marmottins, Mamertins idiots, qui étaient des mercenaires vivant au nord-est de l'île, après être partis d'Italie pour conquérir l'île, font face aux armées de la cité de Syracuse, et aux Carthaginois établis sur l'autre partie de l'île, au sud de Syracuse, et à l'ouest pour Carthage. Syracuse est un royaume créé après que son roi, Hieron II, ait chassé les Mamertins du territoire. Voulant protéger leur conquête, les Carthaginans envoient des soldats pour protéger leur territoire des Mamertins. Évidemment, ils font appel à leurs potes romains, et lors du siège de la ville de Messines, par les Carthaginois, les soldats romains déclenchent la guerre, en répliquant à la menace sur leurs alliés. Non mais sans déconner, qui aurait été assez con pour se battre à mort contre un ennemi, avec pour cause principale son allié à notre époque ? Euh... Tout le monde ? Ah bah oui. Mais attendez ! Y'a mieux. Ayant une armée de terre bien plus puissante que Carthage, qui était surtout une puissance maritime, les romains remportent beaucoup de victoires, et imposent une trêve au roi de Syracuse, Hieron II, durant le siège de la ville. Ok, je vous fais le topo. Syracuse et les Mamertins commencent à s'affronter, les romains viennent pour aider les Mamertins, réussissent à reconquérir Messines et le Détroit, en mettant fin à la guerre avec Hieron II. C'est bon, commandant, c'est une victoire ? Euh... non. Ben pourquoi ? Eh bien, il reste encore Carthage à défaire, soldats ! C'est bon, les Mamertins ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu une trêve de 30 ans, il faut rétablir la postérité. T'as vu toute la thune qu'on s'est fait en attaquant ? Mais on va pas s'arrêter comme ça ! Moi j'avoue, c'est des connards, on va tous les pieds les défoncer, ces enculés ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc les Romains vont continuer la lutte et commencent à envahir le reste de l'île. Tandis que pour se défendre, Carthage adoptera une attitude défensive. Ça fait deux fois défensive, non ? Répétition des termes. En gros, ils s'enferment dans des forts et font des escarmouches avec leurs mercenaires et leurs navires pour harceler l'attaquant Romain. Les Romains sont donc obligés, pour combattre leurs adversaires, de construire une importante flotte de guerre, car s'ils ont pu facilement attaquer la Sicile par le détroit de Messines, qui, je vous le rappelle, était une des causes de la guerre... Bah, il y a plein de petites îles tout autour de la Sicile avec la Corse et la Sardaigne à conquérir. Ils se lancent donc dans la construction de navires et finissent par emporter leur première victoire à Milaé en 2060. Une victoire qui ne sera pas très importante sur le plan militaire, mais qui aura une importance cruciale au niveau psychologique, car on a enfin battu les Carthaginois sur leur terrain. Hé, la Milaé ouf, frère ! Nulle part, mec, on parle de bateau... En fait, ils ont utilisé des passerelles, appelées des corbeaux, pour aborder les navires ennemis. Et donc, ils reprenaient un avantage dans le combat, entre soldats et pas entre navires. Alors qu'elle avait été ralentie, l'offensive romaine peut enfin reprendre en Sicile, grâce aux victoires maritimes en moins 258. Puis arrive le moment où les Romains ont un peu pris la grosse tête. Moins 256, débarquement en Afrique du Nord. Alors, ok, ça part d'une bonne intention, je dis pas. Ah, c'est pas un bar tout fragile, quoi. Alors déjà, durant le terrible hiver africain, avec des moyennes de température de dépassant palais... Ben voilà, quoi. Tiens, avec sa doudoune. Ironie, mec, tu te le cales dans la tête. Les soldats rentrent pour se reposer en grande partie, ce qui fait que le débarquement est un succès militaire, et a offert à Rome un solide poste avancé. Après, les soldats romains réussirent à prendre Tunis, qui est la dernière grande étape avant Carthage même. Et alors, vient une proposition des Romains. Rends-toi, accouche-toi, suce-moi et pleure. Presque. Carthaginois, entendez réseau et rendez-vous, putain. Et si vous voulez pas mettre fin à la guerre, et ben on va vous défoncer. C'est-à-dire, petit camp, qu'on va niquer vos murs jusque dans votre putain capitale. Je vous rappelle qu'on adore piller, tuer, et violer les femmes qu'on rencontre dans les villes. C'est devenu un peu notre spécialité, si tu vois ce que je veux dire. Ben, va niquer la tienne avant, tiens. T'en dis quoi, non ? C'est quoi tes conditions, d'abord ? Alors, petit 1, vous devez nous donner la Sicile et la Sardaigne. Petit 2, vous devez nous donner un tribut annuel, et vous devez assumer tous les frais de la guerre. Ah, ça c'est encore une idée que j'ai eue, je suis sûr que ça aura du succès dans le futur. Dans un petit 3, vous devez nous rendre nos prisonniers de guerre, et sans aucune contrepartie. Un petit 4, vous n'avez pas le droit d'arrêter une guerre, ou de la commencer sans notre consentement. Un petit 5, si on se fait bolosses à un moment, on sait jamais, vous êtes dans l'obligation de nous aider, frère. Allez, tu te souviens, il y a quelques années contre les Grecs, c'était cool, non ? Ouais. Un petit 6, votre marine de guerre sera limitée. Ah, ça c'est une autre idée que j'ai eue, je suis sûr que ça aura du succès dans l'avenir, ma gueule. Ouais, bah justement, ferme-la ta gueule ! Bon, tu veux qu'on se toppe ? Tu sais quoi, j'en reviens à ma première proposition, c'est-à-dire ? Va niquer ta mère ! Et du coup, Carthage a capitulé, ses armées n'ont pas réussi à tenir face aux armées. Allô ? Ouais mec, je suis allé voir les dirigeants de Carthage, je leur ai montré un film pour les aider, c'est une bombe. Attends, quoi ? Bah oui, tu sais, 300 ! Hein ? En mois 255, Carthage engage un nouveau mercenaire, Xanthip, Xanthip, ça, avec ses hommes qui viennent tout droit de Sparte, grâce à son génie militaire, aux citoyens de Carthage, à la cavalerie, et aux fameux éléphants de guerre, oui, comme dans Le Seigneur des Honeurs. Il gagne la bataille de Tunis, réussir à capturer le général romain Regulus, forçant les romains, qui ont échappé au carnage, à rentrer pour la Sicile, où leur flotte sera coulée par une tempête. C'est la fin de l'expédition en Afrique du Nord. Du coup, les Carthaginois, acculés en Sicile, réussissent à contre-attaquer, mais du coup, durant 10 ans, il n'y a pas se passer grand-chose, les deux camps sont complètement épuisés, il y a moins de 100 navires de guerre, sur les différents côtés, et la guerre en Sicile, bah, va se prolonger de manière un peu intestine, et si on note une importante victoire à Palerme, qui s'appelait pas Norbos pour les Romains, ce qui leur permet de conquérir la côte nord, bah, il va pas se passer grand-chose. Après, on est dans la même situation que deux mecs qui ont fini un marathon, qui se sont pris trois droits dans la face, et qui doivent combattre. Autant dire qu'ils font pas grand-chose. Cependant, c'est grâce à une victoire capitale maritime, cette fois-ci, que Rome va s'imposer en moins de 141. Après avoir reconstitué sa flotte, Lutatus prend en traquenard la flotte de ravitaillements cartaginoises qui partaient pour la Sicile, et coule plus d'une centaine de navires, mettant fin à la domination cartaginoise, force épuisée par guerre, ne voulant pas continuer à combattre pour la Sicile, capitule. C'est bon, on se rend. T'as fait le bon choix, frère. Comme je suis quelqu'un de sympa, tu gardes ta marine marchande. Par contre, tu dégages la Sicile et des îles aux alentours, et tu nous files 2300 talons, mais genre maintenant. Vas-y, prends ce que tu veux, de toute façon, j'en ai marre de cette foutue guerre. Ah, maintenant, tu ne pourras plus faire le bariole en Méditerranée, je t'ai boloss. Ah, bah en fait... Oui, bah en fait, ils n'ont pas chômé les cartaginois, parce qu'entre-temps, ils ont conquis énormément de territoires en Afrique du Nord. Attends, c'est pas parce qu'on a un guerre contre une puissance extérieure qu'on ne peut pas continuer un peu à coloniser autour de nous. Hein ? Une grande partie actuelle de l'Espagne sera conquise par Carthage, alors qu'en moins 238, les Romains profitent de la faiblesse de Carthage qui fait face à une guerre civile pour conquérir la Corse et la Sardin. À objection, les îles ne leur appartenaient plus trop, elles n'arrêtaient pas de se révolter, nous, on est venus rétablir l'ordre. Merci Vladimir Poutine, c'était Chronique Historique TV, à vous les studios. Ce qui va donc logiquement déboucher sur un deuxième conflit en moins 218, la Deuxième Guerre Punique, avec un personnage que vous connaissez pour avoir traversé les Alpes avec ses éléphants, le général Hannibal Barca. Mais ça, c'est une autre chronique. En attendant, tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, commenter pour nous dire ce que tu en as pensé, et même si tu es très très gentil, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux pour nous faire connaître à tes amis chroniqueurs. Eh oui ! Eh, sur ce, on vous laisse les chroniqueurs. À la prochaine, histoire par passion et YouTube pour métier. À bientôt pour de prochaines Chronique Historique. Sous-titrage Société Radio-Canada